Pour nous, vraiment c'est un plaisir et un très grand intérêt d'être là, à l'espace des 15, parce que Barcelone est en train d'essayer de nouvelles politiques plus basées sur les opinions des citoyens, des différentes organisations, des mouvements des quartiers, etc. Et ça, c'est toujours important de le contraster avec d'autres expériences dans d'autres villes qui peuvent affronter les mêmes problèmes. En particulier, sur la question touristique, Barcelone est en train d'affronter des problèmes liés à l'évolution du tourisme et des plateformes de sharing economy qui ont changé complètement le contexte où le tourisme se développe et les pressions, les impacts, les bénéfices aussi que le tourisme est en train de créer dans les grandes villes. Si le cas de Barcelone peut être intéressant à Lausanne et dans d'autres villes, je pense que c'est bien que nous expliquons d'une façon pragmatique, mais aussi sincère pour parler des objectifs politiques que nous avons pour traiter cette question du tourisme et de l'économie des plateformes, mais aussi des difficultés, des objectifs et des difficultés qu'on trouve dans la pratique pour porter au but des politiques qui ont été, disons, très discutées avec les gens, qui viennent de préoccupations des citoyens, des organisations, des associations et des quartiers. Alors, bon, je vais expliquer qu'est-ce qu'on a trouvé lorsqu'on a affronté le problème du tourisme dans une ville qui est très, très, très touristique en ce moment, comment on a préparé des mesures de façon participative avec les gens, quel type de mesures de politique on est en train de faire et quels sont les premiers résultats et aussi quelles sont les premières difficultés qui nous obligent à trouver d'autres mesures et d'autres actions. Et là, c'est le moment où la discussion, le débat peut être très créatif, très productif. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.